Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir la réponse à la question C. Donc dans la question C, on va donner l'expression du champ local EL au point A. Donc, c'est toujours petit 1. On a notre, donc C, petit 1c. On a toujours notre diélectrique LHI. Et quand on plonge notre diélectrique à l'intérieur d'un champ E extérieur, et bien si, par exemple, la matière qui compose ce LHI est déjà polaire, et bien l'orientation de nos moments dipolaires va suivre le sens de E extérieur. Donc on va avoir plein de dipoles ici. Sinon, si la matière est non polaire, on va avoir l'apparition de moments dipolaires. Donc ici, on a notre point A exactement, on a P, et on creuse une cavité par la ponce. Et ça, c'est le reste de notre LHI. Donc ici, si je veux l'expression du champ E local au point A, et bien ça sera égal. Donc ici, le champ local, ici au point A. Donc je vais avoir, bien entendu, le champ extérieur, donc égal le champ extérieur, plus le champ du haut-charge de polarisation, plus le champ du haut-charge de polarisation, mais il ne faut pas oublier surtout le champ de 7 créé par la cavité, plus le champ du haut-charge de la cavité, que je peux dire tout simplement le champ de la cavité. Donc ce E local, c'est tout simplement E extérieur plus E de polarisation, plus E dû à la cavité que je vais appeler C. Ce E extérieur plus EP, c'est tout simplement le champ macroscopique. Donc on va écrire ici, on va le noter par E, plus E dû à la cavité. Dans ce cas-là, on a déjà déterminé le champ E, donc on trouve tout simplement E plus P divisé par 3 epsilon 0. Donc j'espère que les choses sont bien claires. Donc après, il est dit dans la question 2, donc c'est ce qu'on va voir après, donc supposons que le diélectrique précédent est un fluide constitué de molécules non polaires. Donc c'est-à-dire qu'on a un diélectrique, c'est un fluide, donc par exemple un gaz, qui est constitué de molécules non polaires de polarisabilité alpha. On note 1, le nombre de molécules du diélectrique par unité de volume. Donc première question, donc 2A, écrire l'expression de la polarisation P en fonction du champ local O, L, N, alpha et la permittivité électrique du fluide epsilon 0. Donc je vous laisse faire cette question vous-même avant de devoir le corriger. Merci pour votre attention. Merci. Merci.